bonjour ceux et celles qui me connaissent bien savent que je suis un amateur de science fiction une des séries que j'ai bien aimé c'est battlestar galactica particulièrement la nouvelle série de reimagine série et une des lignes que j'aime bien c'est all of this happen before all of this will happen again en français on pourrait traduire ça que tout ça s'est déjà déroulé avant et tout ça va se répéter dans le futur c'est une des lignes directrices des arcs de la série et je trouve ça intéressant parce que souvent lorsqu'on assiste à un événement on a cette tendance à faire des hyperboles d'exagérer un peu que jamais dans l'histoire de l'humanité ça s'est produit ou jamais avant jamais dans le futur c'est que c'est un événement spécial que tout le monde va se rappeler pour toujours et on a tendance à faire ça par exemple dimanche prochain dans nos églises c'est un dimanche de Pentecôte et souvent dans nos églises on va dire ça c'est comme Dieu a commencé à faire quelque chose de nouveau qu'il n'avait jamais fait avant c'est comme une espèce de point tournant dans la mission de Dieu c'est un élan de création extrême parce que peut-être vous vous souvenez j'espère vous vous souvenez de l'histoire c'est les disciples qui reçoivent l'esprit saint puis qui sont capables de faire des choses que croyaient qu'ils étaient impossibles ils commencent à prêcher avec autorité puis convertir les gens et pourtant on dit ça là puis vous avez sûrement entendu des sermons de cette façon là et pourtant lorsqu'on regarde nos bibles c'est pas si nouveau que ça dans le fond on regarde un peu avant, on regarde un peu après c'est pas la première fois que Dieu l'être suprême je pourrais dire se manifeste physiquement par manifestation de feu par exemple dans le premier testament juste deux exemples rapides d'Abraham qui fait son alliance avec Dieu qui passe autour coupe une carcasse puis passe autour c'est bizarre mais le pot où il y a des affrontes se met en feu le buisson ardent avec Moïse, encore le feu il y en a plusieurs exemples comme ça puis c'est pas la première fois non plus que quelqu'un d'une origine modeste je pourrais dire est touché par l'esprit de Dieu qui est habilité de parler au nom de Dieu de parler au nom de sa foi puis de mettre au défi les gens de son époque puis de sa tradition on est juste à regarder tout la très grande majorité des prophètes dans le premier testament encore la même chose puis c'est pas non plus la première fois que ce discours-là se fait est sujet à des moqueries les gens écoutent journée de Pentecôte Pierre Barlet il dit ouais ouais c'est ça il est sous mais c'est la même chose avec les prophètes auparavant qui se font dire ben non t'écoutes pas puis ils essayent d'y tuer ils sont obligés de partir en exil il n'y a rien de nouveau là-dedans et des fois ce qui nous manque c'est une espèce de de regarder un portrait global en anglais on parle de big picture avoir un peu de perspective de 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 comprendre que tout ça s'inscrit dans un dans une ligne et que il y a des progressions et que ça continue après une théologienne américaine Philistical un très bon livre The Great Emergence je ne pense pas que c'était traduit mais en tout cas d'être capable de lire l'anglais là c'est très intéressant et une de ses théories c'est que grosso modo à tous les 500 ans on le christianisme passe dans une espèce de 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 grosse vente de garage l'expression qu'il utilise et qu'on est dans ce mode là un peu que un peu comme on fait un vente de garage on a trop plein ben là on décide de faire une purge de se débarrasser de tout ce qu'on a plus de besoin pour faire de la place pour quelque chose de nouveau mais c'est un peu ça qu'on vit présentement et c'est pas la première fois que ça arrive c'est pas pire que les autres fois c'est juste que on la vit présentement c'est comme une espèce de de cycle qui se répète et lorsqu'on vient à la Pentecôte c'est pas le début de quelque chose c'est la continuité de ce cycle cycle là le cycle du de l'expérience du peuple de Dieu et que la Pentecôte a été précédée par des prophètes puis ensuite il y a eu les disciples puis il y a des gens aujourd'hui qui continuent on peut penser aux Etats-Unis Martin Luther King peut-être vous connaissez le travail de Jean Vanier Calbert tout plein de gens comme ça qui aujourd'hui continuent à prêcher proclamer un message de foi qui qui se font des fois ridiculiser pour leur message et ça continue et et d'avoir confiance aussi que ça va continuer dans le futur il y en a d'autres qui vont nous suivre même si on voit pas d'issue nécessairement aujourd'hui Dieu abandonnera pas ça va être différent comme avant comme à chaque grande bande de garage bien ce qui rentre de nouveau c'est différent mais ça va être différent mais il va y avoir un futur et qui vont pas créer quelque chose de nouveau mais qui vont continuer puis d'amener leur saveur leur leur sensibilité et qui vont continuer à essayer d'interpréter ce qui se passe de nos jours avec leur foi avec leur spiritualité et c'est ça un peu c'est notre job à quelque part c'est de faire notre de jouer le rôle qu'on a à jouer à ce moment-ci il y a eu les prophètes il y a eu les disciples il y a nous il y a d'autres qui vont nous suivre et à chaque fois c'est différent c'est un différent cycle mais on a de quoi à contribuer puis je vous souhaite ça cette semaine d'être capable de comprendre qu'est-ce que vous avez à contribuer qu'est-ce que vous pouvez faire pour jouer votre part dans ce grand continuum-là ça n'a pas besoin d'être spectaculaire ça n'a pas besoin de se lancer sur les marchés publics puis commencer à prêcher on a tous un rôle à jouer on a tous notre part à contribuer puis je vous souhaite d'être capable de trouver la vôtre et de le faire sur ce bonne semaine portez-vous bien profitez bien du début de l'été et à très bientôt